Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo tutoriel sur un point particulier de Daz puisque je vais vous expliquer comment utiliser un outil cet outil s'appelle déformer donc roulement de tambour il sert à déformer des objets ouais c'est très original ce qui est bien parce que je ne connaissais pas cet outil lorsque j'ai fait la vidéo présentation et tutoriel de base mais bon, ça va de soi qu'avec le nom qu'il a on devine très facilement que c'est pour déformer donc je vais vous montrer comment rapidement l'utiliser parce qu'il y a des petites choses à savoir des petites astuces, des petits raccourcis qui s'apprennent pas sur le moment mais avec le temps on se rend compte de certaines choses donc comme ça, en regardant cette vidéo vous prendrez certains raccourcis bref, donc c'est un outil qui s'applique sur des objets donc là ça ne servira à rien que j'en crée un puisqu'il s'applique uniquement sur des objets donc ça peut s'appliquer à peu près sur tout et n'importe quoi y compris des personnages des cheveux, tout ce qui est objet ça s'applique dessus on va prendre par exemple génesis 2 une fille-fille on va par exemple donner l'impression qu'elle est enceinte ça peut être un exemple de mise en situation et ensuite on va créer un nouveau primitif et on va créer un cube tac tac tac, on accepte on va le déplacer parce que ce sera deux petits exercices différents et vous allez voir qu'ils ont tous leur intérêt donc ce qu'il faut savoir donc on va ce qu'on va savoir c'est après on sélectionne là d'abord l'objet sur lequel on veut que ça soit appliqué on fait New Deformer tac on ouvre le panel la scène donc vous voyez ce qui a été créé c'est ça et ça c'est deux choses et ces deux objets sont liés vous allez voir donc il faudra passer par ce système de navigation parce qu'il faudra sélectionner l'un et l'autre bien séparément parce qu'ils ont chacun une fonction bien particulière donc nous avons le Deformer Field c'est la chose la plus facile à comprendre le Deformer Field en fait c'est le grillage qui limite la déformation tout ce qui sera en dehors ne sera pas déformé tout ce qui est à l'intérieur et qui est généralement avec plein de petits points partout là comme vous voyez ça sera déformé quand on va s'amuser à tout changer donc on peut le modifier comme n'importe quel objet donc vous voyez on peut faire quelques rotations ce qui est le plus important c'est la dimension en fait et le déplacement vous voyez on va réduire on va réduire on va réduire pratiquement et que vous voyez que dès que l'objet n'est plus à l'intérieur des limites il n'y a plus ces petits points donc ce qui peut vous permettre de voir vraiment ce qui est touché donc on va imaginer qu'on veut simuler le fait qu'elle soit enceinte par exemple on va aller là on va réduire on va réduire on va réduire on va réduire comme ça j'ai voilà ça là voilà donc ça c'est la première étape tout simplement le grillage donc vous placez à l'endroit où vous voulez déformer l'objet donc moi je veux le déformer à cet endroit puis revenez dans la scène vous choisissez le déformeur vous expandez et alors attendez je crois que j'ai fait une petite boulette il va falloir que je revienne parce que je vois que ça sort encore dans voilà là c'est bon donc on sélectionne le déformeur et ça c'est l'objet qui va vraiment déformer tout ce qui est sélectionné donc vous allez voir ce qu'on veut c'est juste qu'elle ait un petit bidon donc on va dans translation et là en fait ça va faire bouger cette assiette donc vous voyez bien que quand je bouge ça déforme en fait ça fait bouger tous les points et plus c'est rouge et plus c'est sujet à être en mouvement plus c'est clair et effectivement ça bougera moins donc ça c'est simple on peut même si je me plante pas changer en live c'est à dire qu'on a fait la modification mais on se rend compte c'est pas au bon endroit donc hop voilà on peut vraiment changer aussi en direct voilà à peu près quelque chose c'est pas très réaliste mais bon ça vous donne à peu près l'idée on peut vraiment faire sur toutes sortes d'objets sur tout le corps n'importe où on peut aussi comment dire multiplier ou additionner le nombre de déformeurs c'est à dire que par exemple on veut plusieurs particularités là on veut par exemple une bosse en particulier à cet endroit on en refait un deuxième et on réapplique le déformeur donc on peut cumuler voilà c'est le mot que je cherchais on peut cumuler les déformeurs donc ça c'est sur des objets on peut pas choisir le nombre de petits points parce que en fait en réalité les formes ici et les objets ce sont une série de polygones si pour les plus vieux de vous il y a une époque où les vendeurs de consoles et les jeux vidéo se vantaient d'un certain nombre de polygones c'est à dire plus il y en avait et puis le groupe de développement ou ceux qui éditaient les jeux disaient ah ouais nous on a 10 000 polygones notre personnage il a 5000 polygones et il est ultra précis bon maintenant on s'en vante plus parce que ça va à des chiffres complètement astronomiques donc ça sert plus à rien mais il y a une époque on s'en vantait parce que plus il y avait de polygones plus les détails pouvaient être précis les surfaces plus lisses voilà imaginons que je sais pas il y a là il y a 10 000 polygones au pif et imaginons qu'on réduit à 1000 la personne ici elle aura je sais pas des nichons complètement cubiques comme dans le premier tout premier la raccotte où clac 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 là c'est des rectangles pareil là c'est des rectangles ou alors à la limite c'est des polygones genre comme comme celui lorsqu'on schématise la France etc donc voilà ça c'est c'est important de prendre en compte cette histoire de polygones parce que là j'ai pas choisi le nombre de polygones sur le personnage c'est à dire que par exemple si j'aurais eu Victoria 5 que je vais pas changer parce que ça va ramer à mort il y aurait encore plus de points voilà parce que c'est un personnage qui est encore plus détaillé donc plus de polygones plus de points donc du coup ça permet d'avoir encore des trucs peut-être plus précis bref donc ça c'était le personnage et il y a le cube sauf que vous vous souvenez cette histoire de polygones dont je vous ai parlé c'est pas pour rien que je vous en ai touché deux mots c'est parce que en fait les polygones c'est tous ces petits points que vous avez vu sur la dame avant et bien en fait c'est des coins c'est à dire c'est des points de jonction entre des faces et dans un cube combien est-ce qu'il y en a et bien il y en a pas beaucoup c'est à dire à part ces points de jonction qui se trouvent ici dans les dans les alors attendez ça c'est arrête ça c'est les on va dire coins dans ces coins il y en a pas beaucoup en fait il y en a 8 il y en a 8 sur le cube donc si par exemple vous vous s'amusez à faire quelque chose de bombé sur la surface théoriquement c'est pas possible et on va le tester vous allez voir c'est non pas ça c'est pas possible donc on fait ok donc vous voyez il n'y a rien bon alors je vais juste agrandir pour qu'au moins non pas ça je me suis planté on revient ici cube tac donc si vous voyez ici ça se voit à peine mais le coin ici il y a un petit point jaune je vais juste bien zoomer dessus ici la vidéo est de qualité dégueulasse mais vous vous assurez ici il y a un petit point et il y a un petit point pour chacun des coins mais par exemple si on veut s'amuser à faire ici quelque chose de bombé et bien c'est pas possible donc c'est ce que je voulais expliquer à 2 secondes et bien en réalité si c'est possible on va en faire create on crée un cube et ici nous avons 2-3 paramètres donc là vous choisissez la forme vous choisissez où vous voulez le balancer par des forward center ça suffit là vous avez la dimension c'est à dire du cube un mètre vous pouvez choisir les valeurs etc et vous avez un truc qui s'appelle division qui a priori ne sert pas à grand chose et en réalité si là j'ai un par défaut c'était pour le cube juste il y a 2 secondes que j'ai effacé maintenant par exemple je vais mettre 100 je fais ok a priori il n'y a rien qui a changé vous voyez rien du tout ça reste un cube le plus banal possible on va refaire create on sélectionne bien la forme create déformer donc maintenant on va aller sélectionner la grille et là qu'est-ce qu'on voit alors j'en ai peut-être mis un peu trop mais il y a des points partout sur toute la surface elle a été pointillée j'aurais peut-être pas dû mettre 100 parce qu'en fait je pense que c'est 100 par surface je crois que c'était 100 au total mais bon bref c'est pas grave donc maintenant vous allez pouvoir faire vos modifications vous voyez bien on va faire sur cette surface que je disais avant donc on réduit on réduit et par exemple on va laisser comme ça de toute façon ça sera bien joli on sélectionne le déformeur donc l'objet qui va déformer donc ça c'est bien la sélection de l'air qu'on veut déformer et ça c'est l'outil pour déformer hop on sélectionne donc là ça ne fait exactement rien du tout et voilà on se retrouve avec une forme un petit peu spéciale je vais juste désectionner pour que ça soit un peu plus joli et voilà on se retrouve avec un cube avec des faces qui ont été déformées et qui à la base ne pouvaient pas être voilà bien évidemment ce sont juste les bases que je vous ai montré donc il tient surtout à vous de vous amuser de pousser le principe plus loin dans vos travaux là c'était juste des exemples et donc il n'y a pas vraiment d'intérêt c'est une démo et donc je vous invite à faire plein de choses avec qu'est-ce qu'il y a d'autre j'ai pas grand chose à dire n'oubliez pas que j'ai un compte Deviantar voilà vous pouvez aller visiter ça me fait toujours plaisir et merci – Sous-titrage FR 2021